Arie Bensemoun, bonjour Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Elnet Europe. Et nous allons parler ensemble, pendant les prochaines minutes, de la disparition très triste de Claude Gouazgan, qui était député, député, ancien maire du 16e arrondissement, député des Républicains, et surtout, surtout, un grand ami d'Israël, dont l'amitié ne s'est jamais démentie au fil des années. Vous l'avez vous-même bien connu. Je lisais qu'il est venu en Israël la dernière fois dans le cadre d'une action menée par Elnet Europe. Qui était Claude Gouazgan et depuis combien de temps vous vous connaissiez ? Écoutez, Daniel, d'abord, nous sommes tous sous le choc. Nous n'étions pas préparés à voir partir une telle personnalité. C'est un personnage immense, Claude Gouazgan. Je crois que les gens qui le connaissaient un peu, le mesurent vraiment aujourd'hui qu'il est parti. Il laisse un vide incommensurable. C'est une perte absolument inestimable. Alors, je le connais depuis de tellement nombreuses années que je ne pourrais dire quand est-ce que je l'ai rencontré pour la première fois. Tout simplement parce qu'aussi loin que ma mémoire se porte, il est déconnu pour être le défenseur d'Israël, le grand ami d'Israël à l'Assemblée nationale, où très tôt, il y a très longtemps, il a été le président du groupe d'amitié parlementaire à l'Assemblée nationale, parmi les députés. Et il a joué un rôle déterminant. Il fait partie de ces personnes dont on dit qu'il a tué le job. C'est-à-dire qu'après lui, avant lui, il n'y avait personne pour mener à bien le combat comme lui l'a mené. Il était sur tous les fronts. Il n'hésitait jamais à donner de la voix. Il montait au créneau systématiquement, à chaque fois que nécessaire, quand Israël était menacé, quand Israël était attaqué, quand les Juifs étaient menacés ou attaqués. Et il le faisait avec une sincérité, avec une fougue, avec un tempérament que lui seul était capable de développer. Et donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement pristes. Et oui, vous avez raison, il allait souvent en Israël. En tout cas, il a dû y aller à peu près une dizaine de fois avec Albert, avec mes équipes et moi-même. Les deux dernières fois, il s'est rendu en Israël dans des conditions très particulières. La première, c'était au mois de février 2019. Il était invité par le collège académique Natania et la présidente Claude Drummond, dont je rappelle, il a été pendant des années le président des Amis en France pour recevoir un prix spécial. Et à cette occasion, nous avions organisé une session très spéciale pour faire un tour d'horizon de la situation géopolitique au Moyen-Orient et de la relation entre la France et Israël. Et j'avais le grand privilège, j'ai eu ce plaisir de l'interviewer pendant une heure et demie. Et il a répondu aux questions de l'auditoire. Et nous voulions de cette manière-là lui rendre hommage. Et puis, la dernière fois, c'était à l'occasion de la découverte des tunnels du Hezbollah au nord d'Israël, au sud du Liban. Nous l'avions invité à venir avec une opération spéciale montée par l'armée pour venir se rendre compte lui-même sur le terrain de ce que c'était que ce tunnel, en quoi cela consistait, quelle était la menace qui pesait sur Israël. Et il est venu le faire pour rendre un rapport à la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, nous avons gardé de très bons souvenirs de cette mission puisqu'il y a eu un reportage qui a été tourné par I-24 et qui a été diffusé et que nous rediffuserons très certainement, notamment à l'occasion de l'hommage que nous lui rendrons dimanche soir prochain avec nos amis de l'université de Natania, dont je rappelle encore une fois qu'il a été le président. – Alors, je voudrais vous demander, Harry, puisque vous le connaissez effectivement depuis de nombreuses années, comment on peut expliquer ce soutien inconditionnel de Claude Gwasgen à Israël ? Un soutien qui, d'État, on va dire, dans l'Assemblée nationale, dans la vie politique en Israël, c'était effectivement un soutien inconditionnel. Est-ce qu'il y avait, on va dire, dans ses racines personnelles, est-ce qu'il y avait quelque chose qui le prédestinait à apporter un tel soutien à l'État d'Israël et au peuple juif ? – D'abord, Claude Gwasgen appartenait à cette génération qui, née juste après la guerre, puisqu'il avait 75 ans, a été marquée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'était un homme aussi d'une grande culture et d'une grande érudition. C'était un intellectuel, c'était un homme cultivé, c'était un homme qui avait fait des études importantes de droit, notamment. Il était professeur de droit. Il a eu le temps de comprendre dans sa vie, et d'abord parce qu'il appartient, je le redis, à cette génération. Rappelons-nous, 75 ans, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pétri parce que la Deuxième Guerre mondiale nous a enseignés. Il est un des enfants, on va dire, de cette génération du souvenir et de la mémoire à la fois. Et donc, il avait compris ce que le peuple juif, elle était la contribution du peuple juif à l'histoire de l'humanité. Il avait compris ce que l'État d'Israël incarnait pour la civilisation occidentale à laquelle, je le rappelle, il était extrêmement attaché. C'était un homme de valeurs, c'était un homme de racines, c'était un homme de convictions. Par conséquent, pour lui, il était tout à fait naturel d'appréhender l'apport du peuple juif à l'histoire de l'humanité et la contribution d'Israël à ce que, finalement, il s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale avec tout ce développement de valeurs, tout ce développement de savoirs, d'intelligences. Et il avait parfaitement perçu, finalement, ce qu'était Israël et en quoi Israël le concernait à lui directement en tant qu'être humain, en tant que Français, en tant que Républicain, en tant que responsable politique qui a cette responsabilité, ce devoir, finalement, de porter ce message sur l'avenir et sur les valeurs. Donc je crois que c'est ça, l'histoire de Claude Gouazguen par rapport à Israël. Et pour lui, c'était évident que défendre la France, défendre les valeurs de la République, se poser comme un Européen éclairé, c'était d'abord et avant tout reconnaître l'apport du peuple juif et défendre l'État d'Israël, injustement attaqué par cette industrie du mensonge qui n'a cessé de se développer jusqu'à encore aujourd'hui pour délégitimer, diaboliser, déshumaniser Israël. Et il a parfaitement compris que finalement, s'en prendre à Israël, c'était s'en prendre à ceux qui étaient essentiels pour nous tous, pour lui-même, pour la France, bien évidemment. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faut comprendre son combat en faveur d'Israël. Et puis, il était le maire du 16e arrondissement, qui est un arrondissement extrêmement important pour la vie juive européenne, puisque c'est une des plus grandes communautés juives d'Europe qui vit dans le 16e arrondissement, comme d'ailleurs depuis un peu plus récemment dans le 17e arrondissement. Donc au contact aussi d'une importante communauté juive, il a eu la possibilité durant toutes ces années de mieux percevoir finalement la sensibilité, de mieux percevoir ce que le peuple juif, ce que le judaïsme a pu apporter au monde. Et bien évidemment, cet amour d'Israël était lié à ça, et aussi parce que c'est un pays qu'il connaissait bien depuis très longtemps, il n'a pas attendu pour se rendre en Israël. Et vous savez, c'est toujours pareil, parler d'une chose qu'on ne connaît pas, c'est une chose, mais connaître une chose et en parler, c'est tout à fait différent. Et c'était son cas, c'est quelqu'un qui avait, comme disent les Anglais, first hand, c'est-à-dire en première ligne, au premier plan, vécu, traversé l'histoire avec Israël, qu'il s'était identifié à ce combat du peuple juif en Israël, et le combat des Israéliens pour la paix, pour l'innovation, pour la démocratie. Voilà, je crois qu'il vivait tout ça avec une très grande acuité, et une incroyable énergie et beaucoup d'émotion. Vous avez un souvenir particulier qui vous a marqué de sa relation avec Israël ? On se souvient plus récemment, ces dernières années, de son geste de porter la kippa avec Meir Habib à l'Assemblée nationale, alors que ce n'était pas, on va dire, une époque propice au port de la kippa, où on critiquait le port de la kippa, justement, où en tout cas il y avait un débat, une polémique autour de cela. Vous avez un souvenir, vous, marquant, qui vous a... Ah oui, ah oui, j'ai un souvenir marquant. D'abord, Claude Gwasgen ne reculait devant aucune difficulté. Quand il s'agissait d'Israël, il était toujours là. Il ne dit jamais, attends, il faut voir, tu sais, c'est compliqué, la politique, et puis voilà. Il a été président du groupe d'amitié, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, alors que Nicolas Sarkozy était président de la République. Et donc c'est toujours difficile, quand on est dans une majorité politique, de se lever contre son propre gouvernement et contre sa propre majorité. Pourtant, il n'a pas hésité à le faire. C'était, je m'en souviens très bien, parce que je ne pourrai pas l'oublier, en 2011, nous avions ensemble monté une opération, et il s'était engagé en première ligne pour mobiliser les parlementaires de tous bords, d'ailleurs, ceux qui appartenaient au groupe d'amitié et bien au-delà, et notamment les parlementaires de la droite, qui appartenaient à la majorité de Nicolas Sarkozy, pour s'opposer à cette époque-là, à une velléité qui était celle du président de la République de l'époque, de pousser un agenda plus pro-palestinien au sein des Nations Unies. On s'en souvient très bien, et je dois dire que pour la première fois, de mémoire d'homme, il y a eu une grande manifestation de soutien à Israël, qui a été entièrement conduite par des parlementaires, à laquelle nous avions participé, mais j'ai envie de dire en second plan, qui n'avait pas été initiée par les organisations juives ou les organisations communautaires, et que seuls les parlementaires, et notamment le groupe d'amitié parlementaire dirigé par Claude Gouazienne, étaient en première ligne, et c'est eux qui avaient donné finalement la tonalité. C'était un meeting immense, immense, comme on n'en avait jamais vu, parce que c'était justement un meeting qui n'était pas initié par la communauté juive, mais qui venait directement des parlementaires, et qui ont su donner de la voix à un moment où la situation était très difficile et très sensible pour Israël. Je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait en 2011 d'un tsunami diplomatique qui devait s'abattre sur Israël, au sein des instances internationales, et notamment à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et il avait fait ce travail-là avec 150 autres parlementaires, qu'il avait très largement contribué à mobiliser, et il n'avait pas hésité à se mettre lui-même en première ligne, face à Nicolas Sarkozy, pour qui il avait une admiration sans limite, et dont il était finalement le représentant à l'Assemblée Nationale, avec la majorité à laquelle il appartenait. Et je crois que ça, c'était vraiment la marque d'une personnalité comme Claude Gwazgen. Son amitié avec Israël ne reculait devant absolument rien. Eh bien, merci beaucoup à Arie Benzemoun d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir témoigné aussi avec autant d'émotion sur cette très haute personnalité de la politique française, qui était avant tout un ami d'Israël, Claude Gwazgen, on peut dire Zichrono Livraha, qui nous a quittés à la veille de Shavuot. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et à bientôt. Shalom. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada